Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog du soir, parce qu'il est 18h passé il me semble. Je suis toute seule à la maison et je me suis dit que j'allais en profiter pour passer la soirée avec vous. Je sais que vous aimez bien ce type de vidéo. Je suis actuellement en train de ramasser quelques pêches, les dernières je pense de notre deuxième pêcher. Je pensais qu'il n'allait rien donner comparé à l'autre qui est un petit peu plus gros et plus vieux je pense. Et en fait c'est lui qui nous a donné le plus de pêche. C'est celui-ci qui est dans le champ de la Shetland Family. Tiens d'ailleurs je suis en train de voir que j'en ai oublié une petite là. Voilà ce que j'ai ramassé. Bon il n'y a pas grand chose, on est loin de la quantité de pêche qu'on a pu avoir l'année dernière. Mais bon c'est déjà pas si mal. Je pense qu'en tout on a dû avoir l'équivalent de trois petites caissettes comme celle-là. C'est bizarre que Flika ne rapplique pas. A mon avis elle n'a pas dû voir que j'étais en train d'en ramasser parce que je suis venue hier sans l'escabeau en ramasser une ou deux qui étaient à portée de main. Et alors elle ne m'a pas lâché la grappe jusqu'à ce que je lui donne un morceau de pêche. A mon avis elle a dû en manger une ou deux qui étaient tombées par terre et que je n'avais pas vues. Et je pense que c'est très à son goût. Je vais poser les pêches là-bas et on va aller faire un coucou à la Shetland Family. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue en vidéo. Alors par contre moi j'ai peur de rien. Je suis en tongs. Coucou ma grosse. Comment ça va ? Oh t'as encore les mouches qui t'embêtent. Oh t'es trop belle. Maman elle a ramassé des pêches. Moi je dis ça je dis rien. Mais on m'a goulue. Voilà donc ma grosse Flika. Toujours aussi goulue. Avec un gros bidon bien bombé. Le maréchal est venu il n'y a pas si longtemps. Et il nous a confirmé qu'elle est un petit peu trop enveloppée. Et bon ça on le sait déjà. Donc il va vraiment falloir qu'on fasse attention. Parce que on n'a pas envie que ça tourne en fourbure tout ça. Coucou princesse. Ça va ma chérie ? Ça va ? Oh là là les mouches cette année c'est une horreur. Vraiment. Elles sont super embêtées. Et puis moi aussi ça m'embête du coup de les voir souffrir entre guillemets. J'avais improvisé un petit spray qui a été efficace sur le moment. Mais grosso modo il faudrait que j'en réapplique toutes les deux heures. Et pour être honnête avec vous j'ai juste pas la foi. Alors petit cul ? Tu pourrais venir dire bonjour quand même. Quel mal propre. Petit cul ! Ouhou ! Ah quand même ! Salut ! Salut mon bébé ! Oh tu es belle ! Tu fais tes bijoux ? Oh oui ! Alors elle c'est l'inverse. Le maréchal nous a dit qu'elle n'était pas... Elle était bien en termes de poids mais elle n'est pas assez lourde. Donc du coup ses sabots ne sucent pas suffisamment. Donc il faudrait qu'elle prenne un peu de muscles. Mais en même temps regardez là. C'est tellement un tout petit gabarit que... Bah oui évidemment elle n'est pas très lourde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais elle est vraiment toute petite quoi. Toutes les trois elles ont déjà commencé à prendre leurs poils d'hiver. Ça commence à être bien épais tout ça. Après elles vont ressembler à des gros nounours comme tous les ans. Et alors là ça va être les câlins à tout va. Moi j'adore quand elles ont leurs gros poils là. C'est des grosses peluches. Ah tiens dis donc ! Il y en a un qui se décide à donner là. On a un châtaignier dans le champ mais qui n'a rien donné ces dernières années. Et là je vois qu'il y a pas mal de bogs. Bon elles sont toutes petites. Mais on aura peut-être des châtaignes ici. Je pense que vous les voyez là. Bon il n'y en a pas beaucoup et encore une fois elles sont assez petites. Mais je pense que je reviendrai d'ici un bon mois pour voir ce que ça donne. Pardon pour le bruit. Eh princesse ! On ne mange pas les feuilles ni les glands. Princesse ! Non mais on dirait une girafe. T'as pas assez au sol ? Hein ? Non mais elle va recommencer en plus. C'était tu les vieux hein ? J'allais vous dire que dans tous les cas on ne sera pas en reste côté châtaignes parce qu'on a déjà le gros châtaignier à côté de la terrasse qui est bien bien plein vraiment et qui je pense va nous donner beaucoup comme l'année dernière. Au niveau des noix je pense qu'on sera pas mal non plus. Non mais est-ce que vous avez vu la taille de ce truc ? Vous imaginez la noix qu'il y a là-dedans ? Non mais regardez ! Par rapport à ma main ! Je vous l'ai déjà dit mais je pense que définitivement les noyés adorent être entourés de la Shetland Family et pouvoir bénéficier de leur crottin. Parce qu'elles viennent autour, parce que quand je vois la taille des noix, ça me laisse sans voix. Et il y a énormément de personnes qui sont surpris parce qu'évidemment on en a beaucoup trop pour notre propre consommation donc on en donne énormément autour de nous. Et à chaque fois les gens nous disent mais qu'est-ce que vous faites à vous noyer ? Quel est votre secret ? Des bonnets ! Je vais vous montrer un petit peu vite fait le jardin. Vous voyez un peu comment les butternuts ont repris du poil de la bête ? Je pense que je vais bientôt pouvoir en ramasser. Celle-ci là elle est bien grosse, elle a une belle couleur. Franchement je les ai laissées faire leur vie après mon abandon, mon échec face à l'oïdium. Et alors ils ne l'ont pas trop mal vécu. Et regardez mon buisson de tomate, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Celui que je n'ai pas planté parce qu'il s'est ressemé tout seul et que je n'ai pas non plus arrosé. Il y a plein de petites tomates cerises. Il y a des plus grosses là qui ne sont pas encore rouges. Je pense qu'elles ne vont pas tarder. Elles sont super belles celles-là. Ça pareil, je n'ai vraiment rien fait. Ça s'est ressemé tout seul de l'an dernier. Je n'ai pas arrosé, je n'ai pas tuté. Comme quoi. Il y a déjà des bocs de ce châtaignier qui est dans le jardin, qui sont tombés par terre. Mais alors lui tous les ans on a espoir et en fait elles sont toutes véreuses. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je regarderai ça une prochaine fois mais je ne suis pas confiante. Oh regardez, j'ai des petits choux de Bruxelles. Moi qui pensais que ça n'allait rien donner, je vous rappelle qu'il a été complètement attaqué par la mouche du chou. Je n'ai rien fait pour contre-attaquer. Encore une fois, il s'est débrouillé tout seul. Bon, il n'y en a pas beaucoup mais quand même, c'est chouette. Je repars avec ce qui va être, je pense, la dernière courgette du jardin. Parce que je n'en vois pas d'autres dans les plans. Ouh, il y a des petites dernières par là. Elles croyaient m'échapper. Elles sont belles. Et mon framboisier survivant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la base j'en avais deux. L'autre a péri. Eh bien, le premier est en train de faire pareil. J'ai déjà enlevé quelques feuilles qui étaient en piteux état il y a quelques jours. Et là, ça recommence. Et ça ne va faire que monter, monter. Et le truc va mourir. Voilà. Et moi, je ne sais pas quoi faire. En attendant, je vais ramasser des petites framboises là. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Je suis en train de travailler. J'avais des postes réseaux sociaux à faire pour un client. Il fait excessivement chaud. Je n'en peux plus. Je pense que ça va péter là bientôt. Il fait très très lourd. Du coup, je me suis entroyée une petite boisson rafraîchissante. Il me restait un kombucha de Loki. C'est la marque qui m'en avait fait parvenir. Enfin, qui m'avait fait d'ailleurs parvenir toute leur gamme. Ce sont de très très bons kombucha français dans des petites bouteilles en verre comme ça. Là, c'est le carotte gingembre. Et il est ma foi fort bon. Mon préféré, je pense, restera le premier que j'ai goûté à la menthe poivrée et à la spiruline, si je ne dis pas de bêtises. Qui était d'une fraîcheur intersidérale. C'est ce qu'on appelle des lapins heureux. Enfin, vous avez loupé le petit flop. C'était beau. Petit point organisation. Je crois que je ne vous l'ai jamais montré en vidéo. Donc, je me suis dit que ce serait l'occasion puisque je viens de faire mon petit feuillet du mois d'octobre. Là, je suis en train de cacher cet endroit parce que je vais vous expliquer tout de suite ce que je mets dans cette colonne. Et je n'ai pas envie de vous spoiler puisque je ne sais pas quand est-ce que le vlog que vous êtes en train de regarder sera publié. Donc, moi, je m'organise avec un petit carnet tout souple comme ça de la marque Moleskine qui est en fait organisé par semaine. Voilà, je vous montre une semaine vierge. Vous avez toute la semaine à gauche avec une feuille de notes à droite. Et c'est vraiment un fonctionnement que j'aime beaucoup. Je vous montre par exemple le début de cette semaine. J'ai juste mis un stylo ici pour cacher un truc perso. Donc, je mets des gros ronds pour les tâches que j'ai à faire, des cercles pour les événements ou les rendez-vous. Et j'ai aussi un code couleur, le violet pour mes activités de freelance, le rouge pour le blog, YouTube, les réseaux sociaux et le bleu pour le perso. Quand la tâche est faite, je mets une petite croix dessus et quand je la reporte, je mets une petite flèche. Et comme j'aime avoir en plus une vision mensuelle mais que je n'aime pas les feuillets mensuels de l'agenda Moleskine, je me fais moi-même des petits feuillets, voilà, comme celui du mois d'octobre que je viens de faire. Je pique en fait les feuilles dans un autre carnet qui ne me sert qu'à ça ou presque. Je fais deux colonnes, une pour le perso, une pour le blog, les vidéos, etc. Je ne ressens pas le besoin de faire une colonne freelance parce que je m'organise très bien à la semaine. Voilà donc comment je m'organise au quotidien, assez simplement finalement. J'aime beaucoup, beaucoup ce carnet, il me convient vraiment très très bien. Je n'aime pas quand il y a trop de fioritures, de petits dessins, de citations inspirantes, etc. Je sais que beaucoup de personnes adorent mais moi il me faut un truc simple, pratique, qui me permette d'aller à l'essentiel. Et celui-ci est vraiment parfait, il est tout fin, il est bien souple, il passe dans le sac à main. Enfin, ça fait la deuxième année que j'en achète un et je pense que je vais bientôt m'acheter le troisième pour l'année 2019. Qui se souvient de lui ? Qui était là l'année dernière je crois ? Je crois que c'est l'année dernière que je vous l'avais présenté. Grâce à lui je balaye ma table. La première personne qui me donne son petit nom dans les commentaires, je lui envoie une tablette de chocolat breton. Ce n'est pas une blague. Je lance un petit concours comme ça, improvisé. Est-ce que vous êtes bien là ? Je pense que ça devrait aller. Oh je crois que c'est la première fois que je vlog dans la nouvelle salle de bain. Il va être temps quand même parce qu'elle a été refaite en début d'année. Je sors tout juste de la douche et je voulais un petit peu vous montrer ce que j'utilise en ce moment comme soin. Je viens tout juste de commencer un nouveau savon. Saponifié à froid évidemment, pas besoin de le préciser. qui sent extrêmement bon. C'est une petite savonnerie qui vient d'ouvrir le chaudron à plumes dans l'est de la France à Elvillers. Elvillé ? Je ne sais pas comment dire. Et Lyomont plus précisément. Si je me souviens bien, c'est entre Nancy, Strasbourg et Besançon. Dans ce coin-là. Et il sent vraiment très très bon. Celui-ci est au vétiver et au romarin. Il est super frais. Et puis bon, moi de toute façon, dès qu'il y a du vétiver, je ne réponds plus de rien. Et puis il est vraiment super joli. Je ne sais pas si vous verrez le joli marbrage. Toujours sous la douche, je me suis nettoyée le visage avec ma gelée nettoyante d'amour. Celle de la canopée, la gelée noire aux actifs purifiants dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vraiment, c'est mon nettoyant préféré en ce moment. Elle nettoie vraiment super bien ma peau sans trop l'agresser. Même si évidemment, il faut appliquer un soin hydratant derrière parce que c'est ce qu'on fait après avoir nettoyé son visage. Maintenant, je vais vaporiser sur ma peau un petit peu d'eau florale de menthe poivrée. Je suis doucement mais sûrement en train d'arriver sur la fin du flacon. C'est un hydrolat artisanal de la ferme de Carmarvan qui se situe dans le Finistère. Ah, c'est frais ! Je ne laisse pas sécher, je tamponne. Je vous rappelle que tout ce que vous laissez sécher sur la peau, ça fait en sorte que l'eau qui est dans votre peau, l'hydratation s'évapore avec. C'est quand même dommage. Ensuite, je passe à mes petits soins. J'applique d'abord le sérum booster à l'acide hyaluronique de la marque Novexpert dont je vous ai déjà parlé à moult reprises. Encore une fois, c'est un sérum hydratant vers lequel je reviens très très régulièrement, que ma peau boit littéralement. Donc j'en applique deux gouttes, une par joue. Et ensuite, je l'étale partout sur mon visage. Il a l'avantage d'avoir une texture hyper étirable, ce qui fait qu'il en faut assez peu finalement pour faire tout le visage et une petite partie du cou. Et heureusement, parce qu'il est un petit peu cher, je crois qu'il est aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Après, c'est le sérum le plus concentré en acide hyaluronique sur le marché français. J'entends parce que si vous allez sur le marché de la cosmétique coréenne, on explose les scores en matière d'acide hyaluronique. Mais en tout cas, chez nous et à ma connaissance, je peux me tromper, c'est celui qui est le plus concentré. Et ça se sent. Il m'arrive de ne pas l'utiliser pendant plusieurs mois parce que je ne l'ai pas racheté. Encore une fois, parce qu'il est un petit peu cher. Et dès que je le réutilise, je vois instantanément la différence sur ma peau. Elle est beaucoup plus confortable, beaucoup plus rebondie, beaucoup plus lumineuse. Bref, c'est vraiment un sérum hydratant que je vous conseille. En particulier si vous avez la peau déshydratée. Moi, c'est un petit peu le cas avec Rosa. Il est top. Je termine par ma petite crème d'amour qui a fait en sorte de calmer pas mal mes rougeurs. C'est la crème à la camomille et au rosier sauvage de la gamme Instant Calm de paille qui est dans un flacon en verre comme ça. Qui est juste formidable. Vous m'en aviez dit beaucoup beaucoup de bien quand j'avais commencé à vous parler de cette gamme de paille. Et je comprends pourquoi. J'en applique encore une fois deux petits pois sur les joues et je tapote un petit peu comme ça pour la faire pénétrer. Une fois qu'elle a bien pénétré, je passe légèrement comme ça sur le reste de mon visage. Parce que ça reste une crème hydratante de toute façon. Vous voyez, j'ai quelques petits boutons là. Elle n'est pas contente Rosa depuis quelques jours. J'ai gagné une bataille mais Rosa n'a toujours pas capitulé. Et enfin j'applique mon petit contour des yeux. Je vous l'ai déjà présenté quand je vous ai parlé de ma routine soin sur le blog. En ce moment je suis sur ce contour des yeux de la marque Evolve. Qui est un petit flacon en verre ambré avec une petite bille métallique. Parfaite pour rafraîchir le contour de l'oeil. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très hydratant. Sans être gras, riche. Parce que les contours des yeux huileux ou trop riches, c'est tout ce qu'il ne me faut pas. J'ai un moustique qui me tourne autour. Le gras ne réussit vraiment pas à mon contour d'oeil. Mais si j'applique un contour des yeux trop riche, je peux être sûre que quelques jours après, j'ai des petits grains de milium qui apparaissent. Formidable ! Donc je reste toujours sur des textures très aqueuses et très légères comme ça. Celui-ci contient pas mal d'aloe vera et encore une fois un petit peu d'acide hyaluronique. Donc c'est chouette ! Et une fois que j'ai fait rouler la petite bille, je le fais pénétrer un petit peu comme ça, avec mes doigts. Et voilà pour ma petite routine soin que je fais 90% du temps le soir, juste après ma douche. Et je ne fais rien le matin. Je n'asperge même pas mon visage avec un petit peu d'eau fraîche. A la rigueur, si je sens que Rosa n'est pas super contente, j'applique un tout petit peu de crème paille sur mes joues. Mais c'est tout. Finalement je fais ma routine soin une fois par jour et ça me suffit. Je vais maintenant aller me préparer à manger. Parce que oui, quand je suis toute seule, je suis du genre à me doucher et me toiletter avant d'aller manger. Parce que je me connais, après je m'installe avec un bon petit plat devant une série, devant un film. Et après j'ai juste envie d'aller me coucher. Je n'ai pas du tout la foi pour faire mes soins. Donc je préfère le faire avant. Je précise quand même qu'évidemment je me brosse les dents après. Quand même ! Ah et juste avant de partir en cuisine, je vais appliquer un tout petit peu d'aloe vera sur mes aisselles. Puisque je me suis rasée ce soir. Voilà. Comme ça vous saurez tout. D'ailleurs pour le rasage, j'utilise également le savon saponifié à froid. Je n'ai pas de crème ou de mousse particulière. Et j'applique toujours de l'aloe vera juste derrière au sortir de la douche pour apaiser un petit peu le feu du rasoir. Ah cette lumière est dégueulasse hein ! Bon c'est pas très grave. Ça va être super simple ce soir parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Il me reste une betterave cuite que je n'ai plus qu'à éplucher et à couper en dés. Déjà une fois que j'aurai ça dans le bidou, ça va boucher un trou parce qu'elle est bien costaud. C'est une betterave du jardin de mes voisins, deux petites tomates de mon propre jardin et ensuite je vais me faire au four une aubergine rôtie à l'ail avec un petit peu de pâte de lentilles vertes qui sont vraiment 100% farine de lentilles vertes. Et si vraiment j'ai encore faim et que j'ai une petite envie de sucrer, il me reste quelques petits cookies que j'ai fait hier au beurre de cacahuète, éclat de banane et pépites de chocolat. Je ne vous dis que ça. La recette est sur Instagram. Je me suis occupée de ma betterave, je vais pouvoir maintenant passer à mon aubergine. J'ai déjà mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Et alors là c'est on ne peut plus simple. Je vais tout simplement la couper en deux. Et ensuite à l'intérieur je fais des rainures comme ça sans complètement la couper. Il faut essayer de ne pas couper la peau en dessous. Bon si vous la coupez c'est pas un drame non plus. Et ensuite je vais éplucher et écraser une gousse d'ail. Et je vais mettre les petits morceaux en fait à l'intérieur de l'aubergine. Hop ! Je la divise en deux. C'est vraiment du pifomètre. Je fais ça un peu à l'arrache. Et puis j'écarte les petites rainures pour mettre l'ail dedans. Voilà ! Je vais la mettre dans un petit plat. Et puis je vais l'enfourner pour 45 minutes à peu près. Voilà pour commencer. Je vais mettre sur mes betteraves un petit peu de mon mélange de graines riches en fer. Je vous en ai déjà parlé. Dedans on a chia, chanvre, sarrasin et brindilles de spiruline. Je vais mettre aussi un petit peu de pignon de pain pour rajouter du craquant. Et un petit peu d'huile végétale. Là c'est de l'huile d'olive infusée à l'ail et au romarin. Et j'ai prévu aussi du pain de petite épeautre. Je pense que je vais en manger une petite tranche avec de la purée d'amandes tartinée dessus. Et voilà ! Bon app' ! Ah ! Comme prévu, ça a bouché un trou. Mon aubergine est prête. Je crois que je vais me contenter d'elle et que je ne vais pas faire de pâte à côté. Ça ne sert à rien que je me remplisse le bide alors que je l'ai déjà quasiment plus faim. Voilà ! Regardez-moi ça comme c'est beau ! Définitivement l'aubergine rôti avec de l'ail dedans. Si vous n'avez pas goûté, faites vite ! Parce que c'est la fin ! Voilà ! Mon dîner est terminé. Je ne vous l'ai pas dit depuis tout à l'heure, je suis devant le meilleur pâtissier. Je regarde très très rarement la télé, vraiment. Mais c'est un programme qui me plaît bien, que je trouve assez sympa. Je ne suis pas du tout assidue, mais là je n'avais pas forcément envie de me mettre à fond dans une série comme je suis en train de filmer. Donc voilà, j'ai mis ça. Je pense que je vais terminer la soirée tranquillement. Je vais bouquiner un petit peu avant de dormir. En ce moment, je suis dans Le Parfum du bonheur et plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, qui est une auteure que j'aime énormément, vraiment. Qui me fait toujours beaucoup rire et beaucoup pleurer aussi. Elle trouve les mots justes dans chacun de ses livres. C'est un truc de fou. J'avais aussi beaucoup aimé Tu comprendras quand tu seras plus grande, que j'ai lu il y a quelques mois. Et là j'en suis à plus de la moitié, aux trois quarts je dirais. Et j'aime beaucoup beaucoup. J'allais clôturer ce vlog et je me suis dit que vous n'aviez pas vu les petits culs d'amour, les pimpinous. Je crois qu'ils sont là. Les amoureux ! Les culs doux ! Voilà, c'est appuyant. Ils sont partis loin je pense. Ils sont toujours collés l'un à l'autre. On ne les sépare plus. J'espère que ce vlog du soir en solo à la maison vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501